Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 30 octobre. Les titres développés ce soir. Premier jour donc de confinement et avec lui la reprise du télétravail pour certains et la fermeture de leur commerce pour d'autres. C'est ce que nous verrons avec les restaurateurs entre autres. Ce soir également visite de la Flèche Saint-Michel avant travaux à Bordeaux. Et enfin c'est la saison des chrysanthèmes en 7 Toussaint. Un coup d'œil sur la météo pour ce week-end. Le soleil règnera en mètres sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et les températures iront de 17 à 24 degrés l'après-midi. Mais pour débuter cette édition, cette image, vous allez le voir dans un instant. Reprise sur Twitter de notre consoeur du journal Sud-Ouest montrant notamment les terrasses de restaurants et bars. Prise d'assaut hier soir avant le confinement à minuit. Et donc la fermeture des établissements de restauration ce matin. Donc c'était rideau baissé pour tous ceux qui servent sur place. Et grise mine au moment de nettoyer les salles et vider les frigos encore trop pleins une nouvelle fois devant la soudaineté de l'annonce. A l'heure où les cuisines devraient être en effervescence et sous le coup de feu prêtes à servir les 100 couverts habituels du service du midi, les équipes nettoient une dernière fois frigo, plan de travail et sol. Les mines sont défaites, résignées au lendemain de la fermeture contraintes par ce deuxième confinement. On se pose la question pourquoi nous, car on est dans une profession où justement on met en place les règles sanitaires strictes. Depuis le début on les a respectées, on a écouté, on a respecté, on a mis en application tout ce qu'on nous a demandé. Donc là on a une perte forte de consommables, que ce soit les boissons, que ce soit tous les repas. Donc du jour au lendemain on nous ferme sans nous prévenir. Donc bien sûr on travaille beaucoup à la météo, donc on regarde la météo qui arrive, les bourgeois qui arrivaient là et tout. Donc les frigos sont pleins et on nous ferme. Ici l'inventaire laisse près de 5000 euros de marchandises sur le carreau. Ailleurs, dans le centre-ville de Bordeaux, les portes sont aussi fermées à la mi-journée. La lumière à peine allumée dans l'établissement, le patron ne cache d'ailleurs pas son amertume. Lorsqu'il va falloir qu'on se relève et qu'on retrousse les manches, et c'est ce qui a été le cas depuis le mois de mars, c'est encore une fois on a été mis à bas du jour au lendemain, on a beaucoup galéré pendant tout l'été et tout le début d'automne. Et là aujourd'hui on remet encore un coup de grâce dans cette filière métier qui va beaucoup souffrir de tout ce qui se passe. On vous le dit, juste 24 heures à l'avance pour certains restaurants, c'est pas suffisant pour écouler les stocks. Donc là, on a un gouvernement qui ne réfléchit pas aux conséquences économiques immédiates. Le gâchis qui est engendré directement par eux, clairement. Et c'est ça qui est triste, de voir encore une fois qu'on n'est pas écouté, qu'on est pointé du doigt. On est représenté par des gens aujourd'hui qui sont certes très volontaires, mais c'est des coups d'épée dans l'eau. Dans les deux cas, tous les employés sont mis au chômage partiel. Quant au surplus alimentaire, il sera redistribué aux salariés et à des associations en attendant des jours meilleurs. La préfecture et l'agence régionale de santé ont ainsi rappelé lors d'une conférence de presse cet après-midi la progression de l'épidémie au travers des admissions en centres hospitaliers. L'avantage Girondin a donc été perdu en huit jours. Les chiffres ont quasiment doublé en une semaine. Pour la Nouvelle-Aquitaine, ce sont 915 hospitalisations pour Covid, dont 133 en réanimation. Les contrôles vont donc se multiplier les prochains jours. Quant au motif des sorties également dans les gares et au péage, pas question bien évidemment de partir en week-end. Ont-ils rappelé les plages et forêts et parcs, eux, restent ouverts pour ceux, bien sûr, qui habitent dans un rayon d'un kilomètre. Et suite donc au confinement débuté ce vendredi, la ville de Bordeaux a détaillé aujourd'hui un certain nombre de mesures. La ville a donc activé une cellule de crise qui aura une attention particulière aux personnes les plus exposées, les personnes âgées et précaires, avec un service d'appel régulier, un accompagnement pour les repas, mais aussi pour les victimes de violences familiales ou conjugales. Un numéro vert est à disposition, le 0800 71 08 90. Le maire de Bordeaux a aussi activé un plan de soutien à l'économie locale en lien avec la métropole pour les acteurs économiques et associatifs les plus impactifs. Un million d'euros a donc déjà été abondé. Des interrogations demeurent aussi sur certaines questions, notamment avec des présacteurs de la préfecture, l'ouverture ou pas des déchetteries, mais aussi des aires de jeu pour les enfants. Et un confinement et des déplacements limités. Vous pouvez donc vous déplacer et aller travailler, emmener vos enfants à l'école, porter assistance à un proche ou encore faire des courses essentielles ou prendre l'air dans un rayon d'un kilomètre, je viens de le rappeler, autour de votre domicile. Mais il faut donc se munir d'une attestation et vous pouvez la retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur, sur l'application mobile TousAntiCovid ou encore à découper sur papier dans votre quotidien sud-ouest chaque jour. Allez, en bref, pour la quatrième fois en cinq ans, le CHU de Bordeaux, qui va donc être très sollicité ces prochaines semaines, se hisse à la première place du palmarès 2020 des hôpitaux de France. C'est le journal Le Point qui en a publié son classement, regroupant 533 hôpitaux publics du pays chaque année. Ce sont 27 millions de Français qui sont hospitalisés dans le service public. Je vous en parlais dans les titres. La Flèche Saint-Michel a également fermé et c'était prévu ce jeudi pour travaux, bordelais et touristes de passage. Ils sont donc pressés pour la voir une dernière fois. Visite avec Alix Fourcade. Voir une dernière fois la Flèche Saint-Michel avant cinq ans de travaux, voilà pourquoi ils étaient des dizaines, dès ce jeudi matin, à faire la queue devant l'entrée. Je suis de la métropole et j'ai appris que ça allait fermer. Et comme c'est une belle basilique, une belle tour et que Bordeaux est merveilleuse, il faut donc en profiter. Ça se bousculait dès ce mercredi, alors les recettes ont afflué. On a atteint je crois les 400-430 euros, ce qui est quand même pas mal, ça fait pas mal de monde. Sachant très bien que ça c'est seulement ceux qui ont payé, hors gratuité, hors enfant, etc. Et hors tarif réduit, parce que les tarifs réduits qu'on prit dedans c'est 3,50 euros, 8,50 euros. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes qui sont passées au final. Beaucoup de touristes, il y a eu beaucoup de départements, on a eu aussi des étudiants étrangers. Ils sont venus en virage par petits groupes, c'est amusant. Dans le premier on avait eu des Vietnamiens, Allemands, etc. La visite a même attiré Cindy, une guide conférencière en blouse du confinement. Je suis venue pour deux raisons. La première, demain les monuments seront fermés. Donc en tant que guide, c'est bien de retourner un peu sur les lieux avant la fermeture. Et deuxièmement, la flèche va être fermée également pour 5 ans. Donc c'était l'occasion de revenir à titre personnel aussi, redécouvrir la vue. En réalité, à cause du coronavirus, les travaux ont pris du retard. Difficile donc de savoir quand ils auront réellement lieu. On verra bien comment ça se passera, mais ça fait plusieurs fois que c'est déjà repoussé. Il ne reste plus, en attendant, qu'à profiter de la beauté extérieure des lieux. L'horaire de l'édition 2016 du concours d'art contemporain urbain du Festival des Vibrations Urbaines, Mathieu Yens, s'exprime en ce moment sur les murs de Pessac. L'artiste a été invité par la ville à réaliser deux fresques, mais aussi à exposer ses œuvres à la médiathèque Gilles Kellule, un artiste engagé et sensible aux problématiques environnementales. Le thème abordé pour ce projet, c'est la relation entre l'homme et la ressource eau. Les fresques traitent l'une de la pollution plastique des océans et l'autre du réchauffement climatique. Je pense que beaucoup de gens sont concernés aujourd'hui par ça. C'est ce que j'ai envie de développer dans mon travail, de pouvoir apporter une autre approche du problème et à chacun d'interpréter aussi le visuel. Les chrysanthèmes, je vous le disais, sont les fleurs traditionnelles de la fête de la Toussaint. Il y a quelques jours, maintenant à quelques heures de la célébration des défunts en France, elles remplissent les étals des pépinières. Coup de projecteur sur une fleur star de la saison avec l'Elysiane Larbani. Du blanc, du jaune, du rose, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Durant les vacances de Toussaint, les chrysanthèmes sont les fleurs star des pépinières. A Bordeaux, celle de Marc Postulca en reçoit plus de 50 variétés avant le 1er novembre. La vraie fleur de la Toussaint, c'est quand même le chrysanthème parce que le chrysanthème fleurit à cette époque-ci de l'année dans tous les jardins parce que c'est quand même une vivace. Mais on va voir aussi associer des brouillères, des cyclamènes, cyclamènes d'extérieur et on a la chance à Bordeaux d'avoir un climat tellement tempéré qu'on peut mettre des gros cyclamènes qu'on va mettre par exemple à l'intérieur, à la montagne ou à la campagne. Orner les tombes des défunts de ces plantes vivaces est une tradition qui dure depuis la fin de la première guerre mondiale. Le chrysanthème, une plante qui fleurit à l'automne et qui survit au gel. Aujourd'hui, elle représente 73% des achats pour fleurir les tombes. La meilleure clientèle pour les chrysanthèmes, c'est quand même les personnes âgées qui fleurissent les tombes depuis des années et des années. Mais les jeunes prennent le relais et on voit les jeunes venir, même en couple, aller sur les tombes, bien sûr, honorer leur mort. A l'origine, on trouvait plus de chrysanthèmes grosses fleurs et petit à petit, au fil des ans, la clientèle se tourne vers des chrysanthèmes petites fleurs. On a des chrysanthèmes arbustes, c'est-à-dire une tête en montant sur un arbre ou carrément des cascades pour recouvrir les tombes. Selon les résultats du panel TNS Offresse, les Français achètent 23,5 millions de pots de chrysanthèmes par an. Appréciée dans le monde entier, elle est aussi au Moyen-Orient un symbole de longévité. Voilà, et quand dans le loté Garonne, un petit village a la chance d'avoir un cantonnier généreux, c'est l'histoire que nous raconte Bastien Superbi. Heureux Vénard, le village de Sérignac-sur-Garonne, qui a empoché un peu plus d'un million d'euros, non pas en cochant la grille du loto, mais en devenant le légataire universel d'un de ses habitants. Décédé à l'âge de 94 ans, l'ancien cantonnier de la commune a fait don de sa fortune au village, dont une partie en lingots et en pièces d'or. Le maire de la commune, Jean Dreuil, ancien comptable, a fait vite les comptes. Cet héritage dépasse le budget de fonctionnement du village de 1 200 habitants, qui s'élève à 700 000 euros. Si les dons aux collectivités ne sont pas rares, le niveau du lègue est ici exceptionnel. Le bienfaiteur de la commune n'avait ni femme ni enfant, et avait pour seule famille l'administration municipale. Enfin, depuis que Sud-Ouest a révélé cette affaire, le village de Sérignac a également gagné son quart d'heure de gloire, en voyant défiler tous les médias écrits radio-télé. Il a même eu droit au 13h de TF. Voilà, avec votre quotidien Sud-Ouest ce week-end, on retrouvait donc le MAG Sud-Ouest, et avec cette semaine, un dossier sur une proposition d'évasion, avec les pages de ces gens qui ont choisi de vivre dans ces tiny houses, ces petites habitations parfois nomades d'à peine 20 mètres carrés. Donc ce sera le dossier principal de ce MAG Sud-Ouest. Allez, dans un instant, le sport avec Bastien Loquet. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7.